... Nouvelle manifestation également pour les forces de l'ordre. Réunion en ce moment même Place Beauvau entre Christophe Castaner et les préfets pour encadrer la stratégie de maintien de l'ordre questionnée ces derniers jours par l'exécutif. Chaque journée est sensible quand on est policier. Chacune exige la même concentration, la même rigueur, la même exemplarité. Il faut donc à la fois dire à ceux qui sont les dépositaires de cette autorité notre confiance, notre solidarité et en même temps, dans le même temps, notre exigence, notre exigence absolue. Ils sont au service de l'ordre public et du respect de la loi. Il importe d'exiger le respect de toute la déontologie et de l'exemplarité. Et on en parle avec vous Rocco Contento-Bergebourg. Merci d'être à nos côtés, secrétaire départemental Paris du syndicat GP Police. Avant-hier, nous recevions l'un de vos collègues, Yves Lefebvre, qui nous confiait prendre assez mal ces critiques, les récentes critiques du gouvernement et du président. Alors, critique avec en tête votre ministre. En cette journée de nouvelles manifestations, dans quel état d'esprit êtes-vous ? Écoutez, je me fais le porte-parole de mes collègues, qui sont dans un état d'exaspération et de fatigue avancée. On a un discours du ministre, on l'a vu, Castaner, qui a infléchi son discours. Mais bon, M. Castaner, avant d'être ministre de l'Intérieur, c'est un homme politique. Donc voilà, on sait qu'il y a des échéances municipales qui se rapprochent. Donc, il ne faut pas qu'il oublie, qu'il perde de vue que, début décembre 2018, si on n'était pas là, il n'y avait plus de République, puisque c'était une véritable guérilla urbaine. Donc voilà, nous, on est assez déçus de ces déclarations-là. Il faudra mettre les choses en perspective. Le maintien de l'ordre en France, déjà, c'est un modèle en France, par rapport au maintien de l'ordre d'autres pays. Les polices européennes et du monde entier viennent prendre des cours de maintien de l'ordre en France. Et je peux vous dire que les choses se passent relativement bien, se remettre les choses en perspective. On entendait Emmanuel Macron, l'un de vos collègues, estimer que dans ses propos, le président semblait viser l'ensemble des forces de l'ordre et que le risque, c'est que la population fasse l'amalgame entre ceux qui ont effectivement pu commettre des actes, d'ailleurs il y a des enquêtes répréhensibles, et l'ensemble des forces de l'ordre. Est-ce que vous craignez cet amalgame ? Tout à fait, il ne faut pas faire de position, police, citoyen, on a déjà assez de mal comme ça. Il y a cinq ans, on nous embrassait, on nous applaudissait, et maintenant, on nous crie dessus, on nous crie la haine. Vous savez, les collègues, depuis plus d'un an, ils sont confrontés à la haine. À la haine des gens qui sont en face d'eux, on leur demande même, on nous demande même de nous suicider. Au bout d'un moment, je peux vous dire qu'un an que c'est dur, les manifestations, les repos qui sautent, les collègues, au bout d'un moment, il y a une histoire du discernement aussi. On le perd le discernement, parce qu'en dessous des uniformes, il y a des cœurs qui battent, il y a des hommes qui sont fatigués. Il y a des promesses du ministre d'abonder en effectif, en CRS, en compagnie, les personnels. Ce n'est pas fait au jour d'aujourd'hui. Il y a moins de CRS aujourd'hui en maintien de l'ordre qu'il y avait l'année dernière. Donc c'est très compliqué. Il faut que ça s'arrête, on est dans une crise politique. Je ne remets pas en cause, je ne crois pas de manifester, mais on est dans une crise politique. Ce n'est pas la police, la gendarmerie l'a dénoué, c'est au gouvernement. Gérard ? Alors, je voudrais qu'on trouve une façon de s'entendre. Ce n'est pas que je rêve que tout le monde soit d'accord avec tout le monde. C'est que je considère qu'il n'y a rien de plus important dans une démocratie que d'aimer sa police. Ça vous surprend peut-être, mais je le crois vraiment. Ah, ça ne me surprend pas. Moi, ça me fait peur, je l'ai dit une fois et je le répéterai tous les jours, ça me fait peur quand j'entends que tout le monde déteste la police. Ça, c'est clair. Je pense qu'il y a une vraie erreur que les grands syndicats de police comme vous ont commise. C'est-à-dire de ne pas, je vais dire un terme qui n'est peut-être pas juste du point de vue légal, vous désolidariser d'un certain nombre d'ordres ou de non-ordres que vous avez reçus de votre ministère. C'est-à-dire que je pense que depuis le début, le gouvernement, ce gouvernement-là, met la police dans une position impossible. Je ne parle pas simplement des salaires trop bas ou des heures, mais depuis le début, la responsabilité principale, c'est celle du gouvernement et pas des policiers. Je considère qu'il y a un certain nombre de policiers qui se conduisent infiniment mal, voire, vous me permettrez d'utiliser ce terme, qui se conduisent comme des fachos, mais c'est une petite minorité des policiers. Je considère que la grande majorité des policiers est respectable, mais que vous, syndicats, dès qu'on vous parle de violences policières, vous considérez qu'on attaque l'ensemble de votre corps. Je pense que s'il y a évidemment des violences policières et qu'enfin le gouvernement les reconnaît un tant soit peu, vous, vous devriez aussi les reconnaître. Mais ce n'est pas ça le fond du problème. Le fond du problème aujourd'hui, c'est comment réconcilier les Français avec leur police. Et pour ça, il faut que vous vous désolidarisiez de ce que le gouvernement vous oblige à faire. Écoutez, moi déjà, je ne fais pas de politique. Par contre, je vous accorde une chose, c'est que c'est vrai. Et de tout le temps, la police, la gendarmerie, on est tout le temps instrumentalisés par les politiques au niveau de la sécurité, surtout avant les échanges électorales. Donc c'est pour ça que nous, on s'invite dans les débats. Par rapport à ce qui peut se passer, moi, ce que je regrette, vous savez, ce que je regrette, c'est que je suis toujours invité sur des plateaux parce qu'on me dit, tiens, il y a eu un tir de LBD à un mètre, c'est pas normal, etc. Alors que tout ça, ça met ombrage, ça occulte tout aussi tout ce qu'on vit par rapport à nos collègues. On a eu deux collègues suicidés. On a un collègue qui a été écrasé par un camion qui est mort à Lyon. On a un collègue de la préfecture de police à Blanc-Ménil, mardi, qui a été roué de coups. À Marseille, il y a un collègue traîné sur 50 mètres par une voiture. Ça, on en parle très peu. Alors moi, je ne suis pas dans l'opposition. Vous savez, je prends la formule d'Odiard. Il y a des poissons volants, mais ça ne constitue pas la majorité du genre. Voilà, vous me comprenez quand je dis ça. Mais je suis d'accord. Alors hier, Gérard, lors de ses voeux à la presse, Emmanuel Macron a reparlé de violences, mais celles de la rue. On va l'écouter. Il y a une violence de rue qui s'est installée dans notre pays. Il nous faut évidemment, non seulement la réprimer, la combattre avec beaucoup de clarté, la sanctionner à chaque fois qu'elle existe. Et je serai intraitable sur le sujet. Il nous faut aussi en comprendre les prémices. Et ça, c'est un travail politique, moral, sur notre propre pays. Ça consiste à comprendre comment un tel nihilisme peut saisir certains de nos concitoyens. Est-ce parce qu'une violence de rue s'est installée qu'il y a une violence de la part de certains membres des forces de l'ordre ? Vous savez, on ne peut pas poser violence et violence. Nous, on réprime les infractions, les délits. On est systématiquement agressés dans les manifestations, dès le début des cortèges, par des lésiments radicaux qui n'hésitent pas à venir en découdre au corps à corps avec nous. C'est un peu inédit. Il y a 20 ans, on ne voyait pas ça. Et maintenant, c'est systématique. Le problème, il est là. C'est qu'il faut bien aussi qu'on se défende. Vous êtes d'accord qu'il y a un retour de la violence ? Je pense que la violence, elle n'est pas nouvelle et que, je ne sais pas comment dire, la violence des manifestants, elle ne justifie pas une seconde la violence des policiers dans un certain nombre de cas. Ce qui est inédit, c'est la radicalité de cette violence. On n'hésite pas, souvenez-vous du collègue à l'Arc de Triomphe, à Terre, qui a été heureusement sauvé par quelques gilets jaunes, exfiltré. Merci de le rappeler. Il aurait été tué. Mais, M. Contonto, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème sur le fait que l'IGPN, donc les policiers qui jugent les policiers, mettent très longtemps à faire des enquêtes et qu'au final, très très peu des policiers qui sont suspects de violences policières ne sont jamais condamnés ? Est-ce qu'il n'y a pas là un vrai problème de confiance dans la justice de la police ? Je ne crois pas parce que, par expérience, je peux vous dire que l'IGPN est intraitable avec sa police. Je le dis honnêtement. Moi, j'y suis passé plusieurs fois. Pas vraiment. Pourquoi les enquêtes sont si longues ? Les enquêtes sont longues parce que, attendez, on ne peut pas faire une conclusion d'enquête en une journée. C'est très long. Entre une journée et un an, M. Contonto, il y a quand même une marge. Ça pourrait être quelques semaines, quelques mois. On n'a pas les résultats. Donc, en termes d'images publiques, on a l'impression qu'il n'y a pas de sanctions prises. De plus, moi, je sèche en commission de discipline pour la police tous les mercredis. Je peux vous dire que là-dessus, la déontologie, on est à cheval dessus. Et on a l'IGPN. Il y avait à l'époque la commission de déontologie. On est le corps de police. Enfin, on est le corps le plus, je dirais, surayé. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne le crois pas. Moi, je vous dis, je vous parle par expérience. Ce n'est pas l'impression que ça donne. Gérard, vous parliez tout à l'heure des ordres donnés. D'ailleurs, Yves Lefebvre, votre collègue, nous parlait hier de la difficulté de ces ordres donnés. On parle aussi pas mal des ordres donnés par le préfet l'allemand à Paris, par exemple. Il est connu pour sa fermeté. Est-ce que ces ordres donnés vous êtes amenés, parfois, à avoir envie de les contester ? Non, mais attendez, le préfet ne donne pas l'ordre de tabasser tout le monde. Excusez-moi, je prends un raccourci. Parce qu'on a l'air de dire... Il n'est pas loin de ça, M. Contanto. Non, mais on a l'air de dire ça. Ce qui a changé sur les techniques de maintien de l'ordre par rapport à l'année dernière, c'est qu'on a une réactivité immédiate. Dès qu'il y a la commission d'une infraction, d'un délit, on va interpréter tout de suite. Ce qui n'était pas le cas avant. À l'époque, on laissait les black box se constituer. Et c'était unité contre unité. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et c'est heureux, parce que ça nous permet, déjà, avec les interpellations préventives, de saisir beaucoup d'armes par destination, des centaines, qui ne se retrouvent pas dans les cortèges en suite. Mais, vous savez, c'est très compliqué de séparer, entre guillemets, le bon grain de l'ivraie. Ce n'est pas facile. C'est très dur dans une manifestation. Et vous savez, le collègue, quand il est, depuis 6h du matin, en maintien de l'ordre, et qu'il est 18h, 19h, et qu'il y a encore, au bout d'un moment, il peut y avoir un geste malheureux. M. Contanto, vous connaissez une chose. J'ai fait les dernières manifestations. Il y a eu des moments de violence. Dans l'ensemble, elles étaient plutôt pacifiques. Cette fameuse scène où on voit une femme syndicaliste, si je ne me trompe, qui essaye de ramasser son portable, ce n'est pas un black bloc. Elle n'est pas en train de taper sur un policier. Elle essaye de ramasser son portable, et elle prend des coups de matraque insensés. Donc, ne nuancez pas. Moi, je ne voudrais pas m'opposer à vous. Je vous assure une chose. Mais non, je trouve dramatique que ce gouvernement oppose le peuple à sa police, et la police à son peuple. Vous n'êtes pas rentrés dans la police, j'en suis sûr, pour aller taper sur des grévistes. Vous n'êtes pas rentrés dans la police pour empêcher des manifestants de manifester pacifiquement. Que vous tapiez les délinquants, enfin tapiez, que vous les arrêtiez, que vous les empêchiez de nuire, j'en suis à 100% d'accord. Mais soyez sans nuance. Vous avez vu toutes les vidéos comme moi. Soyez, je vous assure, sans nuance, et critiqués, condamnés ces actes-là. On vous écoutera beaucoup plus pour le reste. Alors, un bémol sur les vidéos, sur les vidéos, on voit des vidéos qui durent 3 secondes. Le tir de LBD à 1 mètre. On a vu 3 secondes de vidéo. Si on revoit, les choses sont coupées. Si on voit les vidéos dans leur intégralité, sur cette scène-là, il y a eu un affrontement sévère avec les collègues. Lors de cette manœuvre, il y a eu 16 collègues de blessés, et il y a eu ce fameux tir de LBD, tir de défense. Alors qu'un LBD doit être tiré à 5 mètres. Non, c'est 10 mètres, vous voyez ? Non, non, 5 mètres. Moi, j'ai lu 10 mètres. Ah, ben, c'est 5 mètres au minimum. Mais bon, on ne va pas ergoter là-dessus. Mais simplement que, moi, je ne suis pas dans la justification, mais je vous dis que les collègues, au bout d'un moment, ce sont des hommes en dessous des uniformes, et au bout d'un moment, ils en ont marre. Il y a des tas de fatigue. Et le discernement, on peut avoir un souci de discernement pour certains. Parce que, vous savez, quand vous êtes un homme qui travaillez, parce qu'il ne faut pas occulter le travail de toute la semaine aussi. Si on dit les week-ends, il y a le matin d'ordre, mais la semaine, on travaille aussi. On travaille pour maintenir l'ordre public, pour faire les interpellations, pour la paix publique, pour le défendre du citoyen, la lutte contre le terrorisme. Tout ça fait que, lorsqu'on n'est plus de repos, on est des hommes. Mais je sais bien, mais vous voyez ce que... Oui, je comprends ce que vous dites. Je vais vous dire quelque chose qui va vous agacer, je le sais, parce que beaucoup de policiers sont contre. Moi, je regrette qu'on n'applique pas la loi quand on est policier. Et par exemple, la loi, elle suppose que tous les policiers aient, vous savez, le fameux RIO. RIO, ce qui permet de les identifier. Je regrette deux choses simples. Je regrette que vous n'ayez pas encore perdu l'habitude de tutoyer les gens que vous ne connaissez pas. En France, on ne tutoie que ses copains, ses amis, sa famille, éventuellement un enfant. On ne tutoie pas. Dans l'immense majorité, on ne tutoie pas. On ne tutoie pas les gens et on porte son numéro d'identification. Alors, le numéro RIO, il est porté par les collègues. On ne le porte pas quand on est en tenue d'honneur. Et vous savez, avec le monde multimédia, les vidéos, les smartphones et compagnie, un policier, il est repéré. Vous savez, là-dessus, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Moi, je défends mes collègues. Je les défends parce que je sais ce qu'ils vivent. Je sais ce qu'ils vivent. Je suis au quotidien avec eux. Et je peux vous dire que là, au bout d'un moment, il faut que ça s'arrête. On est dans une crise politique, monsieur. Vous le savez, ce n'est pas la police ou la gendarmerie de la dénouer. C'est au gouvernement. Merci Rocco Contento d'être venue nous voir ce matin.